Le moulage d'un cadre ancien avec le RTV silicone R20 coulé sous chape de plâtre On a commencé par faire la restauration de ce cadre qui était légèrement abîmé On réalise des petits moulages avec le RTV silicone en pâte sur les parties qui sont en bon état Les parties opposées, il s'agit ici de quelques feuilles L'application se fait directement sur le cadre sans agent de démoulage Sur le RTV, on applique une petite bande plâtrée qui va nous permettre de maintenir la couche de RTV en forme Puis on procède au démoulage une dizaine de minutes après On va garnir ces petites empreintes avec du mastic de polyuréthane L'Easy Mastic qui sera ensuite appliqué sur la pièce Puis on procédera au démoulage en procédant par greffage directement sur le cadre On va passer maintenant au moulage On protège notre cadre avec une feuille d'aluminium Qui est parfaitement appliquée sur l'ensemble de la surface Puis on va déposer à la surface une couche d'argile d'environ 1 cm d'épaisseur que l'on a calibrée Voilà, on vient gainer en fait toute la surface du cadre couvert d'aluminium par de l'argile Voilà, on parfait cette surface Puis on lisse avec un petit peu d'eau pour obtenir la surface la plus lisse possible On dispose des tiges de coulée et des évents aux 4 coins du cadre Voilà, qui sont d'un diamètre assez important, de l'ordre de 4 cm de diamètre Alors comme il subsiste encore des contre-dépouilles On va réaliser une chape de plâtre en 3 parties On pose des petits murets en argile pour réaliser les chapes externes Donc il y a 2 chapes externes Ici on applique une première couche de plâtre C'est un mélange de 50% de plâtre molda 3, qui est un plâtre standard bêta Avec 50% de plâtre synthétique, donc de plâtre alpha On trempe nos morceaux de tissus de verre de renfort à l'intérieur de ce plâtre Et on vient les poser à la surface de la surface On voit ici la deuxième chape Donc on a isolé les deux bordures de la première chape avec un petit peu de vaseline Puis on réalise donc la deuxième chape Ce travail terminé, on va retirer les bordures en argile Puis on va réaliser une petite bordure centrale Et appliquer la chape centrale en plâtre renforcée En ayant isolé à la vaseline la portée de la première chape Des deux premières chapes On découpe les bordures On va percer des trous de repérage diamètre 8 Pour pouvoir ensuite reconstituer notre chape avec des boulons On va procéder maintenant au démoulage Donc on va extraire les deux chapes Les nettoyer Retirer l'argile et l'aluminium On fera une boule avec cette argile Puisqu'on aura besoin d'exactement Le même volume de RTV R20 Alors la densité du RTV Est deux fois inférieure à la densité de la terre On peut aussi donc travailler en poids Donc on avait à peu près 10 kg de terre On va utiliser environ 6 kg de RTV Donc le cadre est ensuite nettoyé On applique dessus une couche d'alcool polyvinylique Puis une couche de talc Que l'on va évacuer Pour qu'il en reste un minimum L'intérieur de la chape est reconstitué Puis graissé avec une couche de vaseline On remet en place la chape On va réaliser l'étanchéité tout autour du cadre Tout autour de la chape avec un joint de colle Donc on avait repéré l'emplacement de la chape au crayon noir avant On la remet donc exactement au même endroit Sur le cadre qui lui est centré sur la plaque de bois On fait ici l'étanchéité avec une petite bande plâtrée On mélange le RTV R20 avec ses 5% de catalyseur Donc le catalyseur est bleu Ce qui nous permet de voir le parfait mélange Et on coule le RTV directement par une des tiges de coulée On voit ici le RTV qui remonte par les évents Alors on ne coule que par un seul endroit On attend que ça remonte par les évents Puis on procède au démoulage le lendemain De la membrane Qui va s'extraire très facilement du modèle Sans l'abîmer On voit qu'il ne reste rien dans la membrane On pourra retirer les traces d'alcool polyvinylique avec de l'eau A la fois sur le cadre et sur la membrane en silicone S'il en reste On va replacer cette membrane à l'intérieur de sa chape Puis réaliser une épreuve en résine polyuréthane réactive Mélanger avec des microsphères de verre Qui va l'alléger et lui donner la densité du bois On protège l'intérieur du moule Avec le barrière côte En aérosol On mélange la résine polyuréthane réactive Avec un même volume De microsphères de verre Donc ici on avait 2,5 kg de résine A et 2,5 kg de résine B Plus 5 litres de microsphères de verre Qui va nous donner un volume de 10 litres Que nous allons couler à l'intérieur de l'empreinte On essaye de couler par un seul point Cette résine va prendre très vite Environ une quinzaine de minutes Et nous pourrons passer immédiatement au démoulage De la pièce Qui ensuite pourra être Dorée à la feuille En ayant préalablement appliqué une couche d'assiette à dorer Voilà le démoulage De la pièce résine Environ 10 minutes après la coulée Voilà le modèle Sa copie et son moule En RTV R20 coulée sous chape Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada